Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur HEI4 et on a la nouvelle de la Coupe du Monde de football en France. 15 équipes ont participé, la Confédération Suisse a vraiment agacé l'Allemagne, le bossou est viré par le Hongrois. Ils sont arrivés jusqu'au final pour se faire battre par l'Italie. On espère qu'en 4 ans, en 42, il y aura une nouvelle Coupe du Monde. Quant à nous, on refait tranquillement notre pays, on se reprépare tranquillement. Je lisais la partie de Nicolas Yejoff, il ne s'est pas fait purger celui-là. J'ai envie de maintenir le communisme et le fascisme et pas les démocrates. Parce que les Russes ne sont pas mûrs pour la démocratie, on ne va pas s'en tire. Il faut y aller progressivement. Et peut-être qu'une fois que le tsar sera décédé, son fils pourra peu à peu réformer le pays d'une voie plus démocratique. Mais l'évolution doit se faire sur le long terme. L'Ingra ne veut pas juste renommer ses noms, d'ailleurs. Voilà, Saint-Pétersbourg, voilà, ça c'est bien. Moscou, Saritsyn. Il s'agit bien quand même de revoir les vrais noms. Parce que Saint-Pétersbourg est notre capitale. Il n'y a aucune troupe qui les défend. On est un petit peu en manque. Le gouvernement de défense du Nord-Ouest, avec la guerre au Tibet. D'accord, Zhang Zoui. Mao s'est fait dégager. Donc, le gouvernement communiste, Mao s'est fait dégager. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il a dû faire détruire le communisme, je pense. A mon avis, il a dû faire... Ils ennuient pas dans l'agression, les Polonais. Bah, si vous voulez, les gars, mais bon, c'est pas moi qui cherchent la merde. J'ai l'intérêt de le communisme dans mon pays. Ça fait trop de dégâts. Les Trudeviks et les Faschis sont à égalité, donc on ne peut pas se faire déborder, ni par l'un, ni par l'autre. Les Faschis sont à égalité, ni par l'un, ni par l'un, ni par l'un, ni par l'un, ni par l'un. Les Faschis sont à égalité, ni par l'un, ni par l'un, ni par l'un. Donc là, c'est quoi ? Les Faschis sont de guerre ? Je vais faire l'illégal struggle pour ouais sauf que moi ce qu'on va faire là c'est qu'on va s'occuper de l'héritage impérial allez on va se faire on va commencer par s'occuper des mongols la question carélienne les baltes on fera les polaques plus tard niveau de la production voir où ça on est il faudrait qu'on produise plus de caoutchouc j'en sais la production de plus de d'usines militaires mais il faut vraiment que je recherche de quoi faire du caoutchouc de synthèse à partir de mon pétrole j'ai plein de pétrole par contre je manque de caoutchouc de synthèse c'est absolument incroyable tiens on parle de l'eau c'est bon c'est bon ça sera le groupe de garnison qui va être là pour je promets qu'il soit bon en infanterie ton but c'est de protéger la pétrole de bourse Vasyevski, où est-ce que je vais te mettre toi ? Là, je monte le mec avec des tanks, ce sera bien. Ah, c'est une légale des femmes. Non culturel. Hiérarchie, c'est bien ça. On va se modéliser avec aux 38. Mais bon, il ne faut pas non plus trop en demander à ces gens-là. Pas trop brusqués de ça, les gens. Aller en réserve, je sais. Du gueule, c'est quoi cette connerie ? Ah, la série pour Marco Polo. C'est le bouton. Ok, donc je vais quitter l'étalier. D'accord, mais si vous voulez. Moi, c'est bien parce que le Japon ne sera pas la même faction que l'Allemagne. C'est le bouton qui est soumis à Missolini. C'est le bouton qui est soumis à Missolini. Bon, les Japonais commencent à leur avancer en territoire chinois. Tandis que les Chinois... Alors qu'ils n'ont pas l'air de nous voir faire la faction d'unité. La front unie. Ah si, ils l'ont fait. Par contre, les fachos-là... Non, non, mais nous, on va attaquer le Tibet. Il a une belle tête de chinois, lui aussi, hein. Donc, on trouve de lentilles aériennes pour amarder les Allemands si jamais... Enfin, quand on se prendra à la guerre, plutôt. On va développer les réseaux ferrets jusqu'à Moscou. Et Saint-Pétersbourg. On va pouvoir rendre le front accessible facilement. Je vais faire davantage d'usine civile, là, pour tout ceci. Caractère impérial, voilà. Ensuite... Il va s'occuper avec son Mongol. Après, on va faire un petit peu de... On refreira en guerre contre le Mongol. On va s'occuper... On va faire quelques petites recherches, ici. Comment les vols transpolaires, ça pourrait... Quelques créatures mécaniques. Bon. On va mettre les preuves de la recherche. Là, je vous le dis, vous savez, une monarchie. C'est bien. Oh, merde. Je ne voulais pas, là, que les fascistes soient unis, maintenant. Le pacte d'acier. En même temps, avec la frontière allemande que tu as, maintenant, Musou, tu n'avais pas tellement le choix. On va faire quoi ? On est en 38, on n'est pas encore en 40, donc on va pouvoir se permettre de faire un peu de... Parce qu'une dernière fois, je suis le BRSS, les gens. Je ne suis pas un pays maritime. Je ne vais pas être un pays maritime. Je pense qu'on va modifier la division pour ne pas changer plus de soutien. Non ! Attendez. Kyrgyz Vdmirovich vient de décéder hier. Après avoir restauré son trône et avoir réussi à remettre en place la loi de succession de la Russie, son fils a pris le contrôle par les Kyrgyzars. Espérons que Vladimir Kyrgyz Vdmirovich nous mènera à la gloire. Bon, le nouveau dirigeant. T'hérite d'un pays qui ressort de la guerre civile devant notre communisme. T'as pas intérêt à merder mon gars ! Je trouve la technique ça va être très simple, ça va être qu'on le fonce comme des bœufs. C'est un petit CC pour les tapettes. On va ouvrir des mines. Admits qui ? Pas intérêt à mer. Prépons-nous. Pas intérêt à mer. Pas intérêt à mer. Qu'est-ce qu'il y a une ? Pas intérêt à mer. Et je n'aime. Pas intérêt à mer. 2,5 millions de manpower parce que j'ai 167 millions de personnes disponibles et je n'ai que des corps d'ailleurs c'est vrai que la servageur il pourrait être là ici on va créer un état azeri je vais créer un rhum du kurdistan mon dieu la taille du machin que ce serait la gueule de l'irac autant créer un état arabe ici on peut créer un état irakien arabe ici du coup on va être d'accord ici on peut créer un gros état arabe ici en fait au sud bon alors on va s'occuper du pétrole donc on va faire les raffineries de caoutchouc et ça ce sera intéressant le caoutchouc parce qu'il me faut du caoutchouc pour mon aviation je vais avoir besoin de l'aviation c'est indispensable d'avoir une aviation compétente bon on va s'occuper des mongols très très vite ça ça me plaît 8 caoutchouc à kizil horda inscrire dans l'ingénierie et plus du progrès même quand j'ai vu la gloire on va s'occuper des mongols très vite j'ai vu la nuit je suis fou je suis fou j'ai vu la nuit je suis fou Alors Encore la milice La milice elle sert pas à grand chose mais bon Tout ce qu'elle sert ce sera Il me manque quoi voilà Il me manque du caoutchouc Vous comprenez pourquoi est-ce que je dis qu'il faut absolument que je fasse cette décision Les accords de Munich Bon pas de guerre pour ces années La Tchèquie La Tchèquie se fait pecter Bon On va s'occuper des Mongols Donc pendant ce temps là nous on va On a l'air de la question On va déclarer la guerre pour ces gens là Bon la République du Touva va être absolument intégrée Très très vite dans l'URSS Enfin dans la Russie plutôt de l'agir La essence du bloc Touva C'est une faction ça ? Ah oui ça fait une faction ces cons là Bon bah on peut dire C'est bon On tombe le masque après tout Allez hop Tout le monde fonce Et fonce de manière agressive Puisqu'après tout On s'en fout C'est des Franchement On a rien à craindre Franchement Mais putain mais rentrer dans ce pays L'aviation On peut bayer des avions Allez Sans chasseur Et Sans vingt-moyens Donc votre but Hop Spetter aérienne Massacre tout ce qui se passe Voilà Putain mais qu'est-ce que ça se fait pour avancer Bande de cons Et Boubarrez pas Bande de chiens C'est incroyable de voir ça C'est glandu là Non mais on est en guerre Mais non on va pas aller C'est incroyable de voir cette incompétence totale La réplique du Touva a capitulé Avec son pote Mon gol Parfait Ça C'est annexé Je vais passer le point Voilà Béno 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 C'est bon Donc je vais tout prendre. C'est hyper chiant système de score. Voilà, on va tout créer. Alors, ce truc-là, vous allez revenir où ? Vous allez revenir à votre frontière avec la Turquie. Il faut vraiment que j'ai une armée ici. Il faut occuper de ça. 7 et 23 divisions. 7 et 23 divisions ici. 7 et 23 divisions. 7 et 24 de joueurs. 7 et 24 de joueurs. 7 et 24 de joueurs. 1 et 24 de joueurs. je n'ai pas envie de la laisser face à les chinois qui sont absolument dans le chaos total donc moi on va la guerre a été très courte elle a dû à 10 jours on va récupérer la Mongolie je vais préférer avoir un état mongol frantoche on va voir le territoire c'est juste le jeu qui m'a dit j'allais avec le Kenti pourquoi tu as fait ça le jeu ? ouais c'est ça relâche c'est tel où tout va aussi ça c'est chiant je ne souhaite pas qu'il me baisse voilà oh mais vous jouez les gens c'est relou je ne vais pas recharger juste après janvier avant la fin de la guerre ah oui la surprise qu'il devait avoir le pauvre steppler en soulevant la table on a vu les avions sur la conscience nople et putain et voilà ben non voilà ça ne sert à rien c'est ah c'est foutu je suis écœuré où est-ce qu'il y a mon micro ? voilà La milice, bon la milice n'est pas tellement utilisée, elle sera juste à Simstersbourg pour protéger la capitale, l'impérial. On s'occupera. Il manque d'équipement autorisé. Et puis voilà, ils vont se faire enfoncer, ils ne vont rien comprendre. L'État polonais récupérera l'ouest, on fera un État polonais à l'ouest. Et les Allemands, ils ont des claims sur... Je ne crois pas que ce n'est pas un corps allemand ça déjà. Et là, ils sont sur la Poznanie, qui nous a possédé à l'époque. Et puis on prend ça pour la Pologne, puis on laisse ça à l'Allemagne. Puis on rentre dans Zieg. Je pense qu'il va fallu faire un truc genre, on laisse dans Zieg à la Pologne. Et ici, on laisse le port à la Pologne, enfin on laisse dans Zieg à l'Allemagne. On laisse le port, et puis on se débrouille pour faire une continuité total allemande par un grand pont. C'est un petit accès avec un port franc. Qu'on jalonne précisément, histoire qu'il soit content. Il faudra une autre armée ici à l'est. Le Tibet s'est percé, mais honnêtement, le Tibet, c'est... Je s'en fous du Tibet, nous. Bon ben, le Mexique démocrate l'a emporté. Enfin, démocrate autoritaire plutôt. Les milices du GESLA, mais les milices, honnêtement, leur but plus tard, ce sera de... faire la défense anti-débarquement. Le Mexique démocrate l'a emporté. On ne sait jamais. On n'a pas tant besoin de ferraille pour le moment, hein. C'est-à-dire, j'en produis assez du fer. Et, il peut durer assez longtemps. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir. À la prochaine. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Et, c'est tout le monde. Merci d'avoir regardé.